Salut à tous et bienvenue dans la deuxième vidéo de notre série sur comment réussir sur YouTube. Aujourd'hui je vais vous donner une astuce que quasiment personne ne connaît et qui permet de générer des mots-clés extrêmement intéressants. Vous allez en avoir la démonstration complète dans un instant. Je vous rappelle juste que si vous le voulez, vous pouvez regarder la vidéo numéro 1, celle que j'ai déjà publiée, si vous ne l'avez pas encore fait, et qui vous montre la technique du lever de rideau et qui permet d'augmenter de façon significative votre référencement dans YouTube. Mais sans plus attendre, regardons justement comment générer des mots-clés intéressants. Mais juste avant de vous montrer cette stratégie de recherche des mots-clés, je voulais vous rappeler pourquoi il est important de chercher les bons mots-clés sur YouTube. Imaginons que vous ayez un blog sur la course à pied et que vous cherchez à avoir le maximum d'abonnés, le maximum de trafic pour pouvoir envoyer un maximum de gens vers votre newsletter de manière à avoir plus d'inscrits. Et bien vous vous posez certainement la question de savoir de quel sujet vous devez parler dans vos vidéos pour avoir le maximum de trafic. En effet, pour vous comme pour moi, le temps est compté. De manière à maximiser votre temps, il est donc vraiment important de chercher à avoir des mots-clés qui sont compétitifs, d'être bien positionné dessus, pour que chacune de vos vidéos soit vue plusieurs centaines, plusieurs milliers de fois et vous ramène des dizaines, des dizaines, voire des centaines d'inscrits à votre newsletter. Le problème avec la recherche des mots-clés, c'est que la plupart des gens ont tous tendance à utiliser les mêmes. Cela crée donc une espèce d'embouteillage dans lequel il est assez difficile de ressortir. Alors qu'en utilisant quelques astuces, on peut trouver des mots-clés qui sont très porteurs et qui donnent des résultats qui sont tout à fait spectaculaires. Je vais maintenant passer sur mon écran et vous montrer comment générer ces mots-clés. Je suis dans les données analytiques de la chaîne Traffic Mania et regardez, je vais cliquer sur toucher les spectateurs. Et là, ce qui est intéressant, c'est que dans les sources de trafic, j'ai les recherches YouTube et je vois par quels mots-clés les gens sont arrivés sur la chaîne Traffic Mania. Ce qui est intéressant, c'est que ce mot-clé, copywriting, arrive ici en tête et en fait, je me rends compte que c'est un des mots-clés que je n'utilise quasiment pas sur ma chaîne. En effet, si je recherche une vidéo qui s'appelle « Copywriting sur Traffic Mania », je me rends compte que je n'ai qu'une seule vidéo qui traite de copywriting, c'est-à-dire l'écriture persuasive. C'est donc un mot-clé qui est recherché sur Internet, qui permet aux gens de tomber sur cette vidéo mais que je pourrais largement creuser en allant créer d'autres contenus qui vont traiter des méthodes d'écriture persuasive et de copywriting. Vous pouvez donc utiliser les sources de trafic de recherche sur YouTube pour générer des mots-clés auxquels vous n'avez pas forcément pensé. Et regardez, je vais utiliser la même stratégie sur une autre de mes chaînes, donc Dojo en ligne, qui est consacrée à l'apprentissage du judo et du jujitsu. Si je clique ici sur les sources de trafic dans les recherches YouTube, je vais trouver des idées de mots-clés. Alors ça, par exemple, jujigatame, on a déjà travaillé là-dessus. Mais technique judo est certainement quelque chose que je pourrais améliorer, en tout cas des mots-clés sur lesquels je pourrais me positionner. Technique au sol, c'est un mot-clé que je n'ai pas encore travaillé, qui me permettrait aussi d'avoir probablement beaucoup, beaucoup de trafic. On se rend compte que c'est recherché. Il y a quand même des gens qui, en tapant ces mots-clés, arrivent sur ma chaîne, mais je ne suis pas spécifiquement positionné sur ce mot-clé. Pareil sur le nez oiseau judo. Bref, on se rend compte que c'est extrêmement facile, grâce à YouTube, d'obtenir des suggestions de mots-clés. Comme vous le venez de voir, cette stratégie est extrêmement simple. Elle permet de savoir ce que les gens recherchent dans votre thématique. C'est donc un excellent moyen de créer des vidéos sur des mots-clés qui auront du succès, donc d'avoir plus de trafic, et dans un second temps, d'avoir plus d'abonnés, plus d'inscrits à votre newsletter, et plus de clients pour votre business en ligne. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le trafic de YouTube est supérieur à celui de Facebook, et c'est donc un réservoir de trafic absolument immense pour votre business, si vous savez l'utiliser correctement. Et c'est la raison pour laquelle vous pouvez découvrir ma formation sur YouTube, en cliquant sur le lien de cette page. Avant de vous donner le sujet de la prochaine vidéo, je voulais vous demander simplement de me laisser un petit commentaire, et de me dire, vous, quelles sont les stratégies que vous utilisez pour générer vos mots-clés. Est-ce que vous êtes sensible au choix de vos mots-clés pour vos vidéos sur YouTube ? Comment est-ce que vous vous y prenez pour les trouver ? Et sans plus tarder, voici le sujet de la prochaine vidéo sur notre série YouTube. Dans la prochaine vidéo, vous allez découvrir comment vous différencier, comment exister dans un marché qui est très encombré. Je vais vous montrer une stratégie qui est utilisée par plusieurs blogueurs, et qui leur permet d'exister sur des marchés malgré des concurrents qui sont beaucoup plus gros et qui sont déjà en place. Donc on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo.